Salut à tous, aujourd'hui je suis là pour répondre aux questions que vous m'avez posées suite à mon post Instagram parce que j'avais vraiment envie de réaliser une vidéo FAQ, ça fait un bon bout de temps, je crois que ça va faire presque des années même que je n'ai pas fait ce genre de vidéos sur ma chaîne et étant donné que vous êtes quand même assez nombreux à être arrivés ces derniers temps et bien je me suis dit que pouvoir répondre un petit peu à vos interrogations tout simplement ça pouvait être chouette donc on va commencer tout de suite Alors première question, quel serait le voyage de tes rêves ? Alors je pense que je n'ai pas une destination vraiment rêvée où je voudrais absolument aller parce qu'il y a énormément de pays en fait tout simplement je crois que c'est le choix qui est difficile, il y a énormément de destinations qui me font envie on aimerait notamment faire l'Ouest américain, l'Amérique du Sud nous plait aussi beaucoup, l'Asie également à terme j'aimerais vraiment pouvoir faire le tour du monde et me rendre dans les pays qui me font envie donc finalement je pense que ce n'est pas une destination qui me fait rêver mais vraiment plusieurs Ensuite, depuis combien de temps es-tu avec ton compagnon ? Avez-vous un projet de bébé mariage ? Alors ça, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que c'est le genre de question qui revient on passe les 25 ans, ça y est c'est le stade bébé mariage mais voilà, ça n'est pas méchant bien évidemment alors ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble avec mon compagnon on a des projets de bébé mais pas dans un futur proche dans quelques années quand on en aura envie, c'est pas une envie qu'on a là dans l'immédiat pour l'instant on a envie de profiter un petit peu tous les deux tout simplement et puis les enfants arriveront en temps voulu et pour ce qui est du mariage, ça n'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse alors il ne faut jamais dire jamais mais en tout cas, pour le moment, on n'en a absolument pas besoin Ensuite, une question qui revient très régulièrement Pourquoi ne montres-tu pas ton copain ? Alors, c'est un choix que j'ai fait dès le départ en me lançant sur Youtube je m'étais dit que je ne montrerais absolument pas mes proches et c'est un choix que je maintiens et qui persistera je pense dans le temps je pense qu'aujourd'hui, on est très habitués à voir sur de nombreux chaînes des vlogs où on montre énormément de choses de notre vie de famille, etc alors je ne critique absolument pas les personnes qui ont fait ce choix ça leur appartient et c'est très bien pour eux mais moi en tout cas, j'ai pris la décision de ne pas exposer mon compagnon ni mes proches Youtube, c'est un monde qui peut être parfois très blessant j'ai reçu des commentaires vraiment remplis de méchanceté et je n'ai absolument pas envie d'infliger ça à mes proches je vous partage un petit morceau de ma vie de temps en temps, vous en voyez dans les vlogs je parle de mode de beauté, de déco, de voyage mais je ne suis pas du tout là pour vous parler de ma vie privée et je pense que ça ne vous empêche pas de me suivre puisque je ne vous ai jamais dit que moi je ferais ce genre de choses je ne souhaite pas que ma chaîne évolue en ce sens et ça nous appartient voilà, ça reste notre vie privée au même titre d'ailleurs que je ne fais pas d'apportment tour pour le moment en tout cas parce que voilà, c'est notre intimité j'ai pas envie de dévoiler notre appartement à la terre entière ensuite, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours scolaire alors je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo parce qu'en fait j'avais réalisé quand j'étais encore étudiante deux vidéos FAQ justement dédiées à mon parcours scolaire donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai ces vidéos dans la barre d'informations ça ira un petit peu plus vite je continue avec une question qui a été souvent posée je me demandais si tu enseignais toujours et si oui, envisages-tu de te consacrer à Youtube et aux réseaux sociaux entièrement et donc quitter ton métier ? donc déjà pour les personnes qui l'ignorent puisqu'on m'a aussi posé la question je suis professeure des écoles tout simplement et ce depuis deux ans, depuis que j'ai terminé mes études en fait et donc bien évidemment c'est un métier que j'exerce toujours et donc envisages-tu de te consacrer à Youtube et aux réseaux et donc quitter ton métier ? alors non, je ne souhaite pas quitter mon métier pour vivre de Youtube je me suis consacrée et investie dans mes études pendant 5 ans pour le métier que j'ai voulu faire depuis des années et des années donc ça n'est pas pour le quitter quelques années après seulement 2-3 ans ça serait bien trop dommage d'autant plus que j'aime beaucoup mon métier je le fais vraiment avec passion donc voilà pour le moment ça n'est absolument pas au programme de quitter entièrement mon métier pour vivre de Youtube pour l'instant j'allie les deux donc justement, comment fais-tu pour jongler entre ta vie d'institutrice, de Youtubeuse reconnue ? tes voyages avec les marques et ta vie perso, cela m'épate ? comment t'organises-tu ? tu ne travailles qu'à mi-temps peut-être ? on peut se retrouver vite débordée de notre boulot qui malgré les apparences ne laisse que très peu de temps libre je partage entièrement ton avis c'est vrai que ça a le don de m'exaspérer mais c'est vrai que dans la tête de nombreuses personnes bien souvent extérieures à l'éducation nationale les professeurs des écoles exercent et travaillent 24h par semaine en présentiel devant les enfants et c'est tout et bien évidemment la réalité est tout autre une classe ça se prépare et si on veut bien faire les choses ça prend du temps mais bref je ne suis pas là pour parler de ça et du coup comment est-ce que je m'organise pour jongler un petit peu entre tout ça ? alors je vous avoue que cette année c'est assez difficile de gérer les deux ça me prend énormément de temps en fait l'année dernière j'étais stagiaire donc j'avais à mi-temps une formation et à mi-temps ma classe et la formation ça n'était pas trop dense non plus donc ça me laissait encore un peu de temps pour Youtube j'avais au moins une demi-journée par semaine or là ça n'est plus le cas je suis à 100% enfin je travaille à temps complet en tant que professeure des écoles et du coup j'ai ma chaîne Youtube à côté en parallèle alors je ne suis absolument pas là pour me faire plaindre ou quoi que ce soit j'ai ma chaîne Youtube et je le veux bien on ne me met pas de couteau sur la gorge pour la garder simplement ça me tient à coeur et je veux absolument allier mon travail et en parallèle ma passion qui est Youtube pour la mode, la beauté, la déco, les voyages etc alors je n'ai pas de secret simplement je suis assez organisée et je suis bien obligée pour pouvoir tout gérer du lundi au vendredi je travaille simplement en tant que professeure des écoles le samedi c'est dédié en général à Youtube je filme ma vidéo, je la monte dans la foulée et puis je m'occupe aussi un petit peu de la maison quand même c'est bien sûr essentiel, le dimanche je travaille pour ma classe pour préparer ma semaine à 4h il y a ma vidéo qui sort donc je me mets un petit peu sur l'ordinateur pour répondre à vos questions et les soirs de la semaine je réponds aux mails aux différentes marques que je reçois tous les jours aux commentaires sur les différents réseaux sur Youtube aussi bien que j'ai accumulé pas mal de retard sur Youtube malheureusement et je m'en excuse d'ailleurs dans cette vidéo j'en profite mais j'essaye de faire du mieux que je peux donc en conclusion je n'ai pas beaucoup de temps libre, très très peu mais voilà c'est comme ça si je veux continuer si je veux continuer ma chaîne Youtube je n'ai pas vraiment le choix c'est une volonté de ma part donc voilà ça durera le temps que ça durera je vous avoue que ça me fait des bonnes semaines c'est pour ça que quand on me dit que je travaille 24h semaine je peux vous assurer que c'est le genre de choses qui me... voilà mes poils siris quand on me dit ça mais voilà ça me fait toujours autant plaisir je le fais avec encore plus de passion qu'avant et même si je suis fatiguée c'est pas bien grave il y a des choses tellement plus importantes dans la vie tant qu'on le fait avec plaisir il n'y a pas de soucis ensuite une question voyage ta prochaine destination quel type de voyage fais-tu ? hôtel, chez l'habitant, autostop, au l'inclusif, backpack etc et quel type de voyage aimerais-tu faire ? donc ça tombe bien qu'on me pose cette question puisqu'en fait à l'heure où sortira cette vidéo deux semaines plus tard je m'envolerai pour le Costa Rica c'est la destination qu'on a choisi c'est un pays qu'on avait envie de découvrir depuis quelques temps maintenant et on s'est dit là au mois de février c'est la période idéale pour se rendre là-bas d'autant plus que là la grisaille et la pluie ça fait trois mois qu'il pleut non-stop en Lorraine je n'en peux plus je pense que je ne suis pas la seule donc ça va nous faire un bien fou d'aller à la chaleur, au soleil et puis aller se balader un peu partout crapahuter à travers le Costa Rica ça va être super chouette et donc nous on est vraiment amateurs des voyages en backpack c'est-à-dire à sac à dos on part un petit peu à l'aventure ce qu'on fait c'est qu'on réserve le vol aller-retour et la première nuit d'hôtel et ensuite on se laisse porter un petit peu là où la vie nous mène où on a envie d'aller tout simplement au jour le jour on réserve souvent le matin sur booking pour le soir, la nuit d'hôtel ou alors on va directement dans l'hôtel dans des auberges ou des airbnb ça dépend et c'est plutôt chouette de vivre les voyages de cette façon nous on aime beaucoup on avait fait l'Indonésie comme ça et ça avait été de super beaux souvenirs on avait vraiment pu découvrir la culture d'une autre façon on avait rencontré les habitants etc c'était vraiment chouette donc voilà après c'est notre façon de voyager je conçois totalement que certaines personnes préfèrent les choses toutes prêtes en all inclusive ou ce genre de choses le principal c'est que chacun trouve sa meilleure manière de voyager de découvrir un petit peu le monde mais en tout cas j'ai bien trop hâte qu'on aille au Costa Rica je filmerai comme pour Bali un carnet de voyage que je vous partagerai à mon retour et puis en attendant si vous voulez suivre un petit peu notre voyage et bien n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat parce que je pense que je partagerai quelques petites choses avec vous là-bas donc on continue avec une autre question dédiée à Youtube est-ce que quand tu sors dans la rue il y a des filles qui te reconnaissent et te demandent des photos ou des autographes ? alors oui j'ai la chance de rencontrer régulièrement des abonnés souvent c'est quand on fait les magasins je vous l'avoue mais c'est toujours un vrai moment de plaisir où parfois je reçois aussi des petits messages oh je t'ai croisé aujourd'hui mais je n'ai pas osé venir te voir alors ça je suis dégoûtée quand je reçois ce genre de choses parce que j'aurais adoré vous rencontrer en réalité donc n'hésitez pas à venir me voir je ne mange personne si jamais vous me voyez mais c'est toujours un vrai moment de bonheur parce qu'on peut papoter et puis moi je mets aussi un visage sur les abonnés qui me suivent donc c'est vraiment chouette régulièrement du coup on fait des petites photos ça laisse de jolis souvenirs les autographes j'en ai fait c'était pour un événement je crois mais je vous avoue que c'est un peu gênant je trouve on a l'impression enfin pour moi ce sont les stars qui font des autographes et pas moi donc voilà c'est vrai que je suis plutôt adepte des photos ou plutôt des échanges mais en tout cas c'est toujours super ensuite une autre question qui m'a beaucoup plu qu'est-ce qui te tient le plus à coeur lorsque tu publies une vidéo je trouvais cette question vraiment pertinente et sans hésitation ce sont vos retours je veux dire les vidéos je ne les fais pas pour moi je ne filme pas toute seule pour ne pas publier la vidéo ensuite pour que des personnes la regardent ces vidéos je les fais pour vous je prends un plaisir fou et vraiment je vous dis même à travers les vidéos je suis de plus en plus authentique et de plus en plus naturelle parce que je suis beaucoup plus à l'aise qu'au début de ma chaîne sur mes vidéos je pense que vous avez pu le voir et donc chaque semaine je me languis d'arriver au dimanche 16h pour pouvoir vous lire avoir vos impressions vos retours sur les vidéos que je publie et donc je pense que certaines l'ont compris je partage des choses très futiles sur ma chaîne que ça soit la mode la beauté la déco etc mais je pense que si je suis sur Youtube c'est pour un petit peu plus que ça pour pouvoir partager avec vous pour pouvoir vous donner des conseils pour pouvoir vous aider parfois je reçois des commentaires où on me dit mais merci Camille pour ce que tu fais pour nous grâce à toi j'ai pris confiance en moi maintenant je prends soin de moi ou merci pour tes vidéos c'est un petit moment de bonheur le soir quand je rentre ça me permet d'oublier tous mes soucis du quotidien je peux enfin souffler et ça mais c'est la meilleure des récompenses vous n'imaginez pas à quel point si je peux vous aider de cette façon voilà à travers à travers des sujets aussi simples qu'ils soient moi ça me fait ça me fait vraiment super plaisir et ça me touche véritablement quand je vois vos tels retours et donc voilà je suis là pour un petit peu plus que parler simplement de mode et de beauté comme on pourrait comme on pourrait le penser et puis avoir des discussions et vous rencontrer c'est vraiment vraiment ce que je préfère ma belle Camille donc déjà merci si tu devais choisir le make-up de tous les jours quels seraient les produits que tu utiliserais et il y avait une autre question qui rejoignait un petit peu comment te maquilles-tu pour aller travailler et donc justement je voulais vous demander si ça vous intéressait je pensais à ça de faire une vidéo maquillage de tous les jours pour aller travailler assez rapide et naturel qu'on peut réaliser facilement ce que moi je réalise au quotidien parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec une couche incroyable de fond de teint de l'enlumineur du fard à paupières etc moi pour tous les jours je suis pas maquillée comme je le suis là actuellement là c'est plus pour les week-ends ou quand j'ai envie de filmer de me faire un peu plaisir mais quand on doit aller à l'essentiel et rapidement le matin voilà je réalise un autre maquillage donc si jamais ça vous dit peut-être que je pourrais réaliser cette vidéo et puis du coup ça répondra à vos questions on m'a également demandé où est-ce que j'achetais mes cotons démaquillants réutilisables donc ils viennent du site EF Biocosmétiques c'est la marque Les Tendances d'Emma qui fait ça une autre question qui m'a beaucoup plu c'est qu'est-ce que t'as apporté ta chaîne YouTube et énormément de choses je peux vous dire que quand j'ai posté ma première vidéo c'était en décembre 2012 donc à la fin de l'année ça fera 6 ans déjà et bien à aucun moment je n'ai imaginé tout ce que j'allais pouvoir vivre l'ampleur que ça allait prendre à mon échelle bien sûr c'est une aventure qui est vraiment enrichissante déjà j'ai pris encore davantage confiance en moi et ça c'est une très bonne chose maintenant je parle à l'oral avec facilité avec aisance je ne suis absolument pas gênée de prendre la parole devant les autres et je peux vous assurer que parler devant sa caméra pendant des heures pendant toutes ces années ça a joué et j'ai travaillé là-dessus et franchement pour ça c'est vraiment très très chouette ne serait-ce que pour des euros pour l'école quand j'étais étudiante franchement ça voilà c'était une bonne chose YouTube m'a également permis de vivre des expériences plutôt incroyables j'ai notamment en tête je crois que c'est le plus beau souvenir que j'ai grâce à ma chaîne que j'ai vécu grâce à ma chaîne c'est le tournage avec Leno j'ai été ambassadrice de la marque à l'automne dernier on a tourné un spot en Corse ça a été mais incroyable vraiment une expérience fabuleuse que je n'oublierai jamais et dans un décor de rêve et qui m'ait fait confiance comme ça ça a été vraiment très très chouette je suis partie à Monaco avec l'équipe de Daniel Wellington et de nombreuses influenceuses ça a été aussi un super beau week-end et de très beaux moments qu'on a partagé donc voilà tout ça ce sont des choses que je n'oublierai jamais et même si YouTube s'arrêtait du jour au lendemain je peux vous dire que l'aventure a été très très belle toutes les rencontres que j'ai pu faire avec vous lors de l'événement de rencontres de vide dressing qu'on a échangé des petits mots ensemble c'était vraiment je vous dis que c'était que des bonheurs ce sont des choses simples mais moi c'est ce qui me convient ce qui me représente vous le savez et puis forcément tenir une chaîne YouTube toute seule ça implique qu'il faut apprendre un petit peu sur le tas donc j'ai appris à faire des montages je travaille avec Final Cut Pro si jamais ça vous intéresse on me pose parfois la question je ne connaissais absolument rien donc là pour le coup j'ai été autodidacte je crois que comme de nombreuses YouTubeuses j'ai regardé des tutos sur YouTube pour savoir un petit peu comment manier le logiciel j'ai appris à gérer tous mes réseaux sociaux à faire des photos un petit peu plus jolies à tourner également à répondre aux mails il a des marques pour avoir des relations assez pérennes et stables avec les marques donc voilà tout un tas de choses mais en tout cas je peux vous dire que j'ai énormément appris grâce à YouTube il y a une autre question qui revient régulièrement c'est est-ce que je suis contente de l'évolution de ma chaîne est-ce que je compte continuer alors oui je continuerai autant que possible jusqu'au jour où ça s'arrêtera parce que voilà la plateforme s'essouffle ou parce que moi j'en ai assez aussi peut-être alors ça a fait 5 ans au mois de décembre que je suis sur YouTube alors pour certaines personnes avoir 230 000 abonnés en 5 ans ce n'est rien mais pour moi c'est beaucoup je veux dire je ne suis pas sur YouTube pour avoir des millions et des millions d'abonnés bien sûr si c'était le cas je serais la première ravie on est voilà soyons honnêtes mais je me satisfais aussi tout à fait de ces personnes et en fait parfois je me dis que je préfère avoir une communauté plus petite bien que 230 000 personnes ça soit beaucoup vraiment mais qui soit bienveillante qui soit simple et qui me suive pour les bonnes raisons plutôt que des millions de personnes qui soient là à me lyncher sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit voilà vraiment je préfère vivre l'aventure à cet échelle-ci on m'a aussi demandé avez-vous acheté un appartement neuf ou ancien je sais que vous avez fait des travaux dedans donc oui si vous m'avez suivi un petit peu l'année dernière ça fait un an en fait et donc c'est un appartement qui est ancien pour la petite histoire on a fait quelques visites d'appartements notamment des appartements dans des constructions absolument neuves et à chaque fois il y a quelque chose qui n'allait pas moi vous savez que la déco c'est mon truc et je voulais vraiment je m'étais dit quand on achète notre appartement il faut qu'on soit il faut qu'il soit notre image qu'on s'y sente bien j'avais envie de matériaux particuliers et à chaque fois quand on visitait soit il y avait du carrelage au sol et j'ai horreur de ça soit les couleurs ne nous convenaient pas c'était mal agencé etc et en fait au fil du temps on s'est dit bon ok on va acheter un appartement ancien qui aura un petit peu de cachet qui aura une histoire et on va on va tout refaire dedans à notre goût donc c'est ce qu'on a fait avec celui dans lequel nous sommes actuellement en fait on a simplement laissé les murs mais on a tout cassé dans la cuisine et la salle de bain on a refait entièrement les sols la dalle du réagréage parce que ça n'était pas droit les plafonds aussi ils étaient irréguliers au possible toute l'électricité a été entièrement refaite également donc finalement on se retrouve avec un appartement entièrement rénové qui nous ressemble qui a notre image et dans lequel on se sent super bien donc c'est une décision que je ne regrette absolument pas et toujours question maison envisagez-vous de redéménager plus tard pour une maison de plein pied alors oui l'appartement dans lequel on est actuellement c'est un appartement où on va rester quelques années pas toute notre vie on se l'était dit en faisant les travaux de toute façon donc plus tard bien sûr on fera construire notre maison mais en fait on a envie d'avoir une maison pas forcément ordinaire en briques etc mais quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus atypique peut-être écolo aussi donc c'est quelque chose qui arrivera dans quelques années puisque c'est un gros projet mais voilà chaque chose en son temps et on est dans un appartement relativement grand on a trois chambres donc pour l'instant on se sent très bien ici ensuite aimerais-tu collaborer avec une marque de cosmétiques ou de mode pour faire ta propre collection alors oui sachez que c'est l'un de mes rêves alors pas forcément avec les cosmétiques mais beaucoup plus avec la mode je suis vraiment passionnée par la mode plus ça va plus les cosmétiques je m'en détache j'aime toujours ça mais pas autant que la mode la mode vraiment j'en suis passionnée j'adore m'habiller et faire de jolis looks et si un jour j'arrive à créer une collection capsule avec une marque ou alors dans mes rêves les plus fous ma marque de vêtements ça serait ça serait une très très belle réussite et je serais super fière mais voilà pour l'instant ça n'est pas au programme on poursuit avec la prochaine question comment fais-tu pour garder la ligne sport, régime merci j'adore tes vidéos et ton style donc merci pour ta question alors je ne fais absolument pas de régime et je ne suis absolument pas pour mais ça c'est un autre débat et donc simplement je mange équilibré en tout cas la semaine beaucoup de légumes de fruits des féculents le midi et j'évite les féculents le soir bien sûr et par contre les week-ends je vous avoue je me fais plaisir quand on sort avec des amis on va au restaurant ou on mange les uns chez les autres dans la famille je ne me restreins absolument pas après je sais être raisonnable je ne vais pas m'enfiler le paquet de chocobon ou de M&M's on est bien d'accord je pense que tout est une question d'équilibre quand on mange équilibré la semaine c'est bien mais il faut aussi savoir se faire plaisir moi je ne pourrais absolument pas me restreindre me restreindre sans arrêt j'aime trop la vie et j'aime trop manger pour ça et j'aime trop les bonnes choses ça serait trop dommage mais voilà je pense qu'il faut simplement savoir être assez raisonnable et côté sport je n'en fais pas énormément j'essaye de faire deux séances par semaine de cardio ou d'un peu de gym vous savez sur Youtube il y a des chaînes qui proposent ce genre de choses en une demi-heure trois quarts d'heure voilà pour essayer de garder un petit rythme avant j'étais inscrite à la salle de sport mais je n'y vais plus depuis pas mal de temps parce que ça ne me convenait pas et à la maison c'est plutôt cool donc je préfère faire comme ça et donc je termine avec les deux dernières questions si tu ne devais garder que trois produits de beauté lesquels choisirais-tu ? alors sans hésitation je dirais l'anti-cerne Pro Longwear de MAC qui est mon anti-cerne préféré depuis des années et des années un produit à sourcils peut-être le Goof Proof de chez Benefit parce que je trouve que maquiller ses sourcils ça définit vraiment le regard et j'aime vraiment ça aujourd'hui et le dernier un mascara pour rouvrir encore une fois le regard Waterproof de préférence donc le Glam Handle de Catrice il a un petit prix en plus donc voilà mon top 3 et enfin la dernière question pourrais-tu envisager une transition totale vers les soins et le maquillage bio et ou naturel ? alors pour les soins oui aujourd'hui je teste des soins conventionnels et des soins bio bien sûr les deux et je pense que j'arriverai même à terme à utiliser uniquement des soins naturels pour la beauté par contre pour le maquillage je connais déjà la réponse et c'est négatif j'aime beaucoup trop le maquillage pour pouvoir me dédier uniquement à des produits de maquillage bio je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas beaucoup de choix au contraire ces dernières années il y a énormément de marques qui se sont développées j'aime notamment beaucoup la marque Lily Lolo et la marque Zao Cosmétiques qui proposent de très très chouettes produits avec des bonnes compositions et pour tout ce qui est des marques comme Nars, Catrice, NYX Too Faced, Urban Decay qui sont mes marques préférées je crois que je n'arriverai pas à les abandonner pour utiliser des autres produits je trouve que les produits proposés sont vraiment qualitatifs et j'adore jouer avec avec les différents produits qu'ils proposent donc je ne pense pas bon je vais m'arrêter là pour les questions parce qu'il me semble que la vidéo est déjà très très longue j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je pourrais la refaire de temps en temps si jamais ça vous plaît parce qu'il y a de nombreuses questions auxquelles je n'ai pas encore donné de réponse en tout cas moi ça m'a fait plaisir et puis en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt